Nous voici de retour à Las Vegas aux Etats-Unis pour l'histoire de cette mannequin de charme et influenceuse sur Instagram et autres réseaux. Esmeralda, 25 ans, dit vivre sa meilleure vie parce qu'elle est invitée à toutes les fêtes, reçoit des cadeaux et qu'elle brille sur les réseaux. Eh bien, tout d'un coup, elle va disparaître. Pourtant, nous allons retrouver des images de vidéosurveillance où on la voit marcher à moitié nue dans la rue, en sous-vêtements et talons aiguilles, complètement à garde et perdue titubante. Que s'est-il passé pour Esmeralda pour cette vraiment étrange et bizarre histoire ? Malheureusement, c'est parti ! Revenons donc à Esmeralda, belle jeune femme blonde de 24 ans, qui ne cesse de plaire à ses fans sur les réseaux étant assez sexy. Postant des photos d'elle en belle tenue avec du make-up ou bien différentes choses qu'elle aime manger, c'est de l'influence. C'est tout à sa joie de ce métier qu'elle adore en plus profiter des nombreuses invitations à des soirées et reçoit énormément de cadeaux. Mais, le 31 mai 2019, l'ascension d'Esmeralda s'est arrêtée de manière brutale. Son frère qui l'adore, Johan Gonzalvez, s'inquiétait, il n'avait plus de réponse à ses SMS. Et très rapidement, il va se rendre chez elle pour la voir. Parce qu'en plus, ces derniers temps, elle avait beaucoup d'idées noires. Ce qui ne semble pas choquant dans la mesure où Esmeralda a l'habitude. Malheureusement, elle a souvent des pensées parasites parce qu'elle souffre de troubles mentaux. Elle est bipolaire et schizophrène. Rassurez-vous, assure la famille, elle a des cachets extrêmement bien dosés qui lui permettent de vivre avec ses deux maladies mentales. Donc, son frère va se rendre chez elle. Sa porte était déverrouillée. Sa voiture était dans l'allée et son sac à main et son portefeuille étaient à l'intérieur de la maison. Mais Esmeralda ne se trouvait nulle part. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que quand vous partez de chez vous, vous partez en voiture. Au minimum, vous prenez votre téléphone et votre sac à main. Et de toute façon, en partant, vous fermez la porte à clé. Tout ceci est vraiment étrange. Que s'est-il passé ? Est-ce un départ précipité ? Elle aurait eu peur de quelque chose. Elle doit sortir de chez elle. Mais pourquoi dans ce cas, elle a tout laissé et où est-elle depuis ? Cela fait penser à un enlèvement, voire pire. Mais laissez-moi vous parler exactement de l'influenceuse Esmeralda Gonzalvez. Esmeralda a grandi dans le quartier historique de Westside à Las Vegas. Elle a toujours participé à de nombreux concours de beauté. Et ce n'était pas le dernier des haricots. Elle jouait aux échecs et elle a gagné de nombreux tournois. En plus, elle était extrêmement ambitieuse. Esmeralda, c'est sûr. Elle se disait qu'elle gagnera beaucoup d'argent et deviendra une personne importante. Et pour cela, elle se donne tous les moyens et une grande visibilité sur Internet pour faire parler d'elle. N'hésitant pas à changer son physique et à passer de brune à blonde. C'était une jeune femme très motivée. Elle avait toute sa vie devant elle, dira son petit ami Mathieu Mosé. Tout de suite, un avis de disparition est lancé. Et la police est au taquet du taquet sur cette affaire. Car c'est une star en herbe, une influenceuse à 300 000 abonnés. Il faut retrouver Esmeralda. Les détectives vont faire des patrouilles dans son quartier et toquer à toutes les portes pour recueillir des témoignages. Et là, bingo ! Un voisin va partager des vidéos de sa caméra de sécurité. Et c'était vraiment très inquiétant. On voyait sur les images Esmeralda qui était en grande détresse. Elle marchait en sous-vêtements, en talons, dans la rue. Elle titubait. Elle était comme lente et affolée. L'enregistrement de sécurité du voisin avait été pris tôt, le matin du 31 mai 2019. Et là, ensuite, sur cet enregistrement, on voit Esmeralda qui frappe à la porte d'un voisin. Les enquêteurs ont appris qu'il y avait eu un récent différent domestique entre Esmeralda et son petit ami. Et c'est là qu'il avait décidé de lui prendre les clés de sa voiture et son téléphone parce qu'il avait peur pour sa vie. Il avait peur qu'elle ait un accident de voiture. Et dira-t-il, je lui ai confisqué ses biens pour la protéger. Le petit ami a été placé en tant que suspect dans cette affaire bien étrange de disparition. Car à ce stade de l'enquête, on se demande si cela ne tourne pas comme un problème possiblement mental. Ça me fait penser à Elisa Lame qui était dans son ascenseur et qui faisait des gestes complètement décalés. Elle était totalement bizarre. Et bien là aussi, avec Esmeralda, il y a ses vidéos où on la voit, comme je vous dis, à garde et dérangée. Et les détectives vont se concentrer sur le travail d'Esmeralda et ses 300 000 abonnés. Ils se disent qu'il peut y avoir des indices ou bien même un fan dérangé ou quelque chose qui aurait pu déstabiliser Esmeralda. En effet, un policier dira « Lorsque vous mettez une photo qui est instantanément visible par des centaines de milliers de personnes, certaines de ces personnes peuvent vouloir vous causer du mal. » Dans le même temps, la famille et les amis d'Esmeralda ont publié des dépliants d'avis de recherche à leurs frais dans leur communauté. Ils vont même créer une page Facebook sur leur être cher disparu Esmeralda. Et là, un tuyau, c'est-à-dire des informations très intéressantes vont être données à la police. C'est un concessionnaire de chez BMW qui va les appeler. Il va rapporter que Mademoiselle Gonzalvez était venue à l'entreprise pour obtenir une autre clé pour sa voiture. La vidéo du concessionnaire montrait Esmeralda en lingerie et talons et elle apparaissait totalement désorientée. Les employés diront qu'ils n'ont pas trop prêté attention. En effet, ont-ils dit « Ne vous méprenez pas, c'était bizarre, oui, mais vous savez, c'est Las Vegas et il y a beaucoup de strip-teaseuses qui se promènent à moitié nues. » Les détectives se sont concentrés sur le fait qu'Esmeralda était en compagnie d'un homme sur la vidéo. Il a été identifié comme le voisin qui l'a conduite chez le concessionnaire pour obtenir une nouvelle clé. La police va immédiatement lui aussi le passer comme suspect car je vous rappelle qu'à ce moment-ci dans notre histoire, on ne sait toujours pas où est Esmeralda. Les enquêteurs commençaient à avoir un calendrier de plus en plus complet, des déroulés des faits ce jour-là. Esmeralda a visité le concessionnaire automobile dans l'après-midi du 30 mai, quelques heures avant le matin du 31 mai où elle a disparu. Ce qui signifie que la veille déjà, elle avait un comportement erratique donc instable, se promenant en sous-vêtements l'air agar. Car on le saura plus tard, effectivement, elle n'avait pas pris ses cachets contre ses troubles mentaux. Enfin, la police va vérifier ses comptes bancaires et malheureusement, il n'y a plus aucune activité. Cela n'est vraiment pas bon signe dans mes histoires de DPAE quand il n'y a plus d'activité sur les comptes bancaires. Mais Esmeralda est toujours introuvable. Les enquêteurs ont appris que son petit ami avait appelé sa famille et leur avait dit qu'il pensait qu'elle agistait vraiment bizarrement et qu'il lui avait confisqué ses clés. Et là, la maison d'Esmeralda Gonzalvez va être visitée dans le moindre détail. Elle était totalement en désordre et sale, encore un signe selon la police, qu'elle n'était pas dans son état normal. En dehors de ses médicaments, elle était connue pour avoir des problèmes avec sa perception de la réalité. Pendant ce temps, la police continue d'étudier des heures et des heures d'images de vidéosurveillance dans la maison d'Esmeralda parce qu'elle avait un système de sécurité avec des caméras. Et ils vont se rendre compte malheureusement, et ça va leur briser le cœur, que les jours passant, sans prise de cachet, elle devenait de plus en plus instable, avait un comportement bizarre, ce qui conforte leur idée qu'elle ne prenait plus ses cachets. Et deux personnes vont arriver dans notre histoire. En effet, Christopher Presti-Pinot et Cassandra Garrett émergent dans l'affaire d'Esmeralda. Le 18 juillet, une piste anonyme est arrivée. L'informateur a déclaré à la police que Christopher, 45 ans, et sa colocataire Cassandra, 39 ans, avaient tué une femme. La source a révélé qu'ils avaient injecté du nettoyeur de piscine. C'est un produit nettoyant de piscine, qui est hautement toxique s'il est ingéré par un humain. Et donc, ils vont lui faire ingérer ce produit, avant de l'emmener dans le désert, dans un camion loué à U-Haul. U-Haul, la même entreprise que dans la vidéo précédente, où le tueur avait loué un camion à U-Haul, à croire que les tueurs adorent ce magasin. Ils vont donc louer un camion chez U-Haul, et la laisser dans le désert. Christopher Presti-Pinot était un strip-teaser dans un spectacle à l'hôtel de Paris à Las Vegas. Avec des antécédents criminels liés à la consommation de produits illicites. Les enquêteurs ont commencé à suivre les données de location au magasin U-Haul, et ont découvert que Christopher avait loué un camion au début du mois de juin. Le contrat de location a révélé que Christopher vivait dans le quartier d'Esmeralda, dans la même rue. Grâce à l'adresse donnée pour louer le camion, c'était donc son voisin. Un témoin a dit que Christopher Presti-Pinot agissait vraiment de façon paranoïaque depuis quelques temps. Pendant ce temps, justement, un autre indicateur a dit aux enquêteurs de parler à Tricia Ott. Lorsqu'elle a parlé au détective, Tricia Ott leur a dit que Christopher lui avait demandé de venir chez lui pour obtenir de l'aide. Mais de l'aide, pourquoi ? Quand Tricia est arrivée, elle a vu un camion U-Haul et une grande boîte en bois dans le garage. À l'arrivée de Christopher, une femme du nom de Cassandra Barrette aurait été en train de nettoyer le garage et lui aurait demandé de partir. Donc il faut suivre, il y a plusieurs femmes, il y en a une que Christopher appelle pour l'aider, et il y en a une autre qui est déjà dans le garage en train de nettoyer. Reprenons. Christopher demande à la femme Cassandra qui nettoie le garage de partir. Elle, elle va dire que Christopher agissait de façon vraiment bizarre et qu'il lui aurait raconté l'histoire complètement folle d'une femme qu'il avait dans sa maison et puis qu'il avait flippé, qu'il l'avait attaché et que... Bah, il avait pensé que tout d'un coup elle était morte et puis il a dit à la femme Cassandra, bon, part de mon garage. Les enquêteurs ont déterminé que Christopher Prestipinou est étalé à Home Depot. Il a été vu en vidéo et écouté là la liste encore une fois. Il a été vu en train d'acheter du bois, du béton, de la chaux, des vis et d'autres matériaux de construction. Nous avons là encore la parfaite liste de courses habituelle des tueurs. Les dossiers de téléphone de Christopher ont montré qu'il avait passé plusieurs heures dans le désert le 8 juin. La police a appris que la petite amie de Christopher, Lisa Mort, 31 ans, était en détention dans une prison pour des accusations non liées à cette affaire. Ils vont la confronter à propos d'Esmeralda mais elle a dit qu'elle ne savait rien, elle est en prison. Les enquêteurs se sont envolés pour Milwaukee, Wisconsin où se trouvait la Cassandra du garage de Christopher. Elle a nié savoir quoi que ce soit dans cette affaire et d'ailleurs elle dira qu'elle n'était pas dans ce garage. Le 20 septembre, les enquêteurs se sont rendus chez Christopher Prestipinou avec un mandat pour fouiller sa résidence et l'interroger sur Esmeralda. Lui, il va dire qu'il ne l'a jamais vue. La fouille de la maison n'a révélé aucune preuve directe et l'affaire s'est arrêtée là, on est bloqués. Rebondissement. Les enquêteurs ont conclu un accord avec Cassandra qui n'a jamais été dans le garage. Ils pensaient qu'elle savait tout et surtout où était le corps d'Esmeralda. Alors, si elle les conduisait au corps d'Esmeralda, il lui permettait de mettre de l'ordre dans ses affaires, prévenir son avocat, ranger ses papiers, sa maison, etc. avant de l'arrêter. Cassandra Garrett, qui criait à qui voulait bien l'entendre jusque là qu'elle n'avait rien à faire dans cette histoire, a finalement accepté leur proposition. Et le 8 octobre, après une longue fouille dans le désert de Vegas, la police a trouvé une grande caisse en bois qui avait été cachée dans un réservoir. Après un processus d'extraction très ardue du réservoir, un corps a été trouvé enfoui dans du béton à l'intérieur de la boîte en bois. Grâce à l'ADN et à une Rolex qui était encore au poignet de la victime, il a malheureusement été déterminé qu'il s'agissait bien d'Esmeralda Gonzalez, 24 ans. Christopher Prestipino, Cassandra Garrett et Tricia Mortz ont été inculpés pour leur rôle dans le meurtre d'Esmeralda Gonzalez. Cassandra Garrett a fait une déclaration dans laquelle elle a déclaré qu'un ami de Christopher avait vu Esmeralda errer dans le quartier en sous-vêtements et l'avait emmené à la résidence de Christopher. Dans sa déclaration, Cassandra a déclaré que Christopher avait paniqué parce qu'Esmeralda a commencé à agir étrangement, elle avait peur. Il l'a donc attaché à un bâton de strip-tease dans sa chambre, oui car rappelons-nous Christopher est strip-teaseur, donc il a un bâton de strip-tease dans sa chambre. Il l'a donc attaché et s'en est suivi une lutte entre elle et lui, elle voulait partir, elle avait peur. Ce qui a amené Christopher à la frapper. Étant inconsciente, il l'a détachée. Esmeralda était au sol, elle a commencé à rebouger et il l'a retapée. Il va lui injecter du nettoyeur de piscine dans le corps. Esmeralda Gonzalez a ensuite été étranglée et il lui a remis du produit nettoyant de piscine dans le corps. C'est un véritable acharnement sur Esmeralda, une barbarie pure. Ses mains étaient liées, il y avait du ruban blanc autour de sa tête et de son cou. Le corps a été retrouvé enveloppé dans des couvertures et bourré à l'intérieur d'un réservoir d'eau dans le désert. Réservoir qui a ensuite été rempli de béton et recouvert de bois. Puis les trois suspects vont coopérer avec le procureur du comté de Clark. Tristia Morte a plaidé coupable en tant que complice du meurtre et a été condamnée de 2 à 5 ans de prison. Cassandra Garrett a plaidé coupable d'homicide volontaire avec une arme mortelle et a été condamnée à 20 ans avec droit à la libération conditionnelle après 8 ans. En vertu d'un accord de plaidoyer, Christopher Prestipino, purgera une peine de 10 à 25 ans pour une accusation de meurtre au deuxième degré et de 5 à 15 ans pour enlèvement. Mais les peines sont dues en même temps, c'est-à-dire que les peines ne seront pas additionnées. Donc 25 avec remise de peine s'il y a bonne conduite. Notre monsieur peut être dehors d'ici 10 à 15 ans. Alors j'ai bien compris qu'ils ont dit 25 ans et qu'on ne parle pas de remise de peine. Mais vous savez que dans ces cas-là, si la conduite est vraiment bonne, ça peut arriver. A noter que depuis, M. Christopher Prestipino a indiqué qu'il entendait des voix et qu'il ne se souvenait pas de situation normale. Il n'a plus de mémoire sur certains événements pensés aux marmottes. En tous les cas, Esmeralda, qui avait toute sa vie devant elle et 24 ans, va arrêter de prendre ses cachets, se promener à garde dans la rue et va croiser au mauvais endroit et au mauvais moment ce Christopher pervers maniaque qui va l'emmener comme un jouet. Voilà ! Cette étrange et triste histoire d'Esméralda est finie. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si c'est pas horrible d'imaginer cette pauvre Esmeralda qui arrêtait de prendre ses cachets et qui déjà a des idées noires et paranoïa qui est complètement perdue. Et tant de gens vont la croiser à demi à poil. Non mais stopp-lait en sous-vêtements et en talons aiguilles. Chez BME, normal, on voit des strictiseuses dans la rue, les voisins, tout le monde. Personne n'appelle la police ou une aide médicale. Non, non, il a fallu au bout d'un moment, puisque ça a duré sur 24 heures du 30 mai au 31 mai, bien sûr qu'elle tombe sur un pervers, un maniaque, ce Christopher qui a vu la bonne aubaine, il a trouvé un joujou, un beau joujou en plus et qui va la ramener chez elle et l'attacher à son bâton de strip-teaser. C'est vraiment donc triste d'imaginer que cette pauvre Esmeralda a arrêté ses cachets et que ça va la conduire à la mort quand elle croise ce Christopher. Dis-moi aussi si tu penses qu'au bout de 25 ans, comme moi, j'en suis sûre, même s'il n'y a pas de remise de peine, que s'il se tient bien au bout de 15 ans ou 10 ans, il va ressortir. Et ça, ça me rend complètement dingue. Alors, je n'ai aucune preuve de ce que je dis, de ce que j'avance. Ne nous affolons pas. Mais de toute façon, même au pire, dans 25 ans, il sera dehors après toute la barbarie qu'il a fait subir à cette jeune femme, le kidnapping, la torture, il a profité d'elle, puis il l'a battue, il l'a étranglée, il lui a fait ingérer du produit toxique, va la re-étrangler, lui redonner du produit, la mettre dans une boîte, l'amener dans le désert, faire couler du béton. Enfin, on a l'habitude, mais c'est toujours aussi horrible. Et l'autre, là, il y en a un, il se prend 8 ans, l'autre 10 ans, l'autre 25. Ça m'énerve. Des monstres comme ça, tant de déshumanité, parce que là, on n'est pas humain, on n'est ni animal. Même les animaux, ils ne font pas des trucs comme ça. C'est des monstres et ils vont être dehors dans quelques années. Ça m'énerve. Et puis alors, toujours dans nos histoires, t'as un gars ou une fille, ils ont quelqu'un chez eux d'attaché, puis ils ont toujours des potes à appeler pour venir les aider. Allô, salut, j'ai quelqu'un chez moi qui est attaché à ma barre de strip teaser. Je voudrais m'en débarrasser. Tu veux bien venir m'aider ? L'autre. Ah bah oui, d'accord, j'arrive. Bip, bip, bip. Non, mais on marche sur la tête. Mais moi, j'en suis sûre dans ma famille, mes amis, j'ai personne, si besoin il y avait, que je pourrais appeler pour m'aider à me débarrasser d'un corps. Et là, encore pire, il y en a deux. Toutes les ex actuelles, bref, toutes ces femmes autour du Christopher qui vont courir tout de suite pour l'aider. Je ne comprends pas, ça me rend dingue d'imaginer les gens qui établissent des plans comme ça chez eux pour se débarrasser d'un corps. Et d'ailleurs, on en parle des gens qui travaillent à Monsieur Bricolage, dans les magasins de bricolos, là, et qui, sur leur tapis de caisse enregistreuse, voient passer une pelle, des zips, du béton, de la chaux, du scotch. Non, mais franchement, moi, si je travaillais dans un magasin de bricolage, enfin, toi et moi, nous, hein, mais on penserait direct. Un crime, c'est obligé. C'est la liste parfaite du tueur. Demande donc au Xavier. J'ai l'espoir de me dire que comme à ce moment-là, elle était défasée, j'espère qu'elle se rendait un petit peu moins compte de l'horreur de tout ce qui lui est arrivé. Son frère me brise le cœur parce que, bah, lui, tout de suite, il a réagi. Il était très proche de sa sœur. Il s'est immédiatement inquiété pour elle de ne pas avoir de réponse à ses messages et à ses appels. Il a couru chez elle et j'imagine l'horreur de la chose quand on arrive chez une personne qu'on aime et que la porte est ouverte, qu'il y a ses affaires, sa voiture et que la personne est introuvable. Donc là, pour le coup, la police était au taquet du taquet. Elle a vraiment bien mené l'enquête. Mais moi, bah, c'est vrai que je pense à la victime, aux frères, à la famille, aux amis. Rappelez-vous des 100 personnes touchées. Quand il y a un crime, ça touche et traumatise énormément de monde. Allez, assez de blabla, même si je sais que vous adorez ça. Bah, réponds à certaines de mes questions et dis-moi ce que tu penses de tout ça. Je voulais vous demander cette fois-ci de laisser un émoji de téléphone puisqu'elle était influenceuse ou ma citrouille que j'adore. Tu as la boutique. Si justement, tu veux retrouver mes t-shirts, mes mugs, mes tabliers, etc., c'est sous cette vidéo. Tu cliques sur boutique ou shopping. Si je te manque, en plus de 240, 250 vidéos, tu as mon Instagram cecilestoryone. J'y suis tous les jours et je réponds à vos messages. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires sous mes vidéos, même quand tu laisses juste un petit bonhomme. Mais ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a de l'interaction entre nous et que tu prends, bah, une minute pour m'écrire. Une minute pour m'écrire. Si tu savais comme ça me touche, vous êtes vraiment des diamants, mes zigotos. J'ai la meilleure communauté du monde. Oui, parce que tu es un diamant. Pourquoi ? Parce que si tu en es encore là, à cette toute fin de vidéo, à écouter mes blabla, mais c'est que tu as vraiment de patience. Par contre, si tu en es encore là et que tu n'es pas abonné, mais qu'est-ce que tu fais ? Abonne-toi, cela ne te coûte rien. C'est gratuit, ça prend un clic et c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. En tous les cas, moi, je voulais vous dire que je vais beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas si c'est la gelée royale, le soleil ou tout l'amour de mon grand lolo d'amour ou de regarder ma petite série Colombo. Non, en vrai, en ce moment, je ne regarde pas Colombo. J'ai repris tous les scrims. Le 1, le 2, j'en suis au 3 et je vais enchaîner le 4. Je les ai tous vus au moins 10 fois. C'est comme les Halloween, les destinations finales, les Souviens-toi l'été dernier. C'est mes petites madeleines de Proust à moi. Je les adore et je ne m'en lasse pas. Donc, je me fous sous la couette quand j'en ai ras-le-bol avec des chips ou des gâteaux au chocolat et je me mate un film d'horreur. Oui, je sais, je suis bizarre. Mais, je suis bizarre, mais je pense à vous et j'ai un cœur comme ça pour vous. En effet, je veux vous apporter de la douceur et de la joie. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne vais pas passer à travers la caméra, même si j'aimerais bien. Donc, ce que je te conseille, si personne ne le fait, toi, chouchoute-toi, toi. Prends soin de toi. Mets-toi sous la couette comme moi. Regarde-toi ta petite madeleine de Proust, ton film préféré. Fais-toi plaisir avec des bonbons du chocolat des chips. Bon, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Tu verras, ça fait du bien et va te balader au soleil. Bon, j'ai trop parlé. On n'en peut plus de la cesser. Alors, si jamais tu es dans la rue et que tu croises un homme ou une femme en sous-vêtements, on va déjà, va la voir et demande-lui si tout va bien. Et puis, appelle l'urgence médicale ou la police, mais surtout, ne la laisse pas toute seule parce que non, moi, je te le dis, si tu es en slip dans la rue, c'est que tu ne vas pas bien. Et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, médiamant, je pense fort à vous et je vous fais un gros, gros câlin. Bye bye ! Ah oui ! Et j'ai oublié de te dire, force à la cesser, cœur sur moi, parce que la vidéo, elle avait coupé à la moitié. Donc, ça fait deux fois que je la tourne et je peux te dire que tu as bien la haine, la zone. Quand tu enregistres une vidéo, tu parles, tu parles, tu parles, tu ne t'en rends pas compte même si j'ai un retour. Et tout d'un coup, à la moitié de la vidéo, j'ai vu qu'il y avait Nanda Zéro, Zobie, Kequette, rien. J'ai dû tout réenregistrer. Courage, force à moi, c'est pour vous, médiamant. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre, mais sans vente et terminer bon soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501